Et bonsoir tout le monde c'est XRouge, oui je dis bien bonsoir parce qu'à l'heure à laquelle je fais ce test il est précisément 4h du matin. Oui mes chers abonnés je ne dors plus tout simplement parce que Fortnite, un jeu que j'avais testé précédemment que vous pouvez retrouver sur ma chaîne perso ou sur le youtube de consolefun.fr, tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez actuellement pour regarder ce test. Fortnite, le jeu où est-ce que nous devions subir des vagues de zombies en créant notre propre abri, le fameux jeu crafting au slogan ne trouvez pas un abri, construisez-le, et bien il sort son mode JCJ, son mode PVP qui est un Battle Royale Game. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un mode de jeu qui est complètement pompé sur les deux jeux phares sur PC, PUBG, Players on no Battlegrounds, et H1Z1. Donc voilà, Fortnite dispose maintenant de son propre mode de jeu Battle Royale, pourquoi je fais un test dessus ? Et bien tout simplement car c'est le premier jeu Battle Royale qui nous est proposé sur console de salon et non sur PC, voilà, disponible donc du coup sur Xbox One et sur PS4. PUBG lui n'arrivant qu'en fin d'année sur Xbox One, pas de date prévue pour PS4, le premier jeu Battle Royale est en train d'arriver du coup sur nos écrans, sur console de salon. Fortnite étant disponible gratuitement, mais vous devez ensuite choisir un forfait pour le transformer en jeu complet, du coup de base il est gratuit mais vous ne pouviez pas y jouer. Mais le Battle Royale Game, tenez-vous bien, il est gratuit, il est inclus avec la version gratuite, vous pouvez jouer à un PUBG ou à un HZ1 Like gratuitement, grâce au PS Store. Après je ne sais pas comment ça se passe sur Xbox, vu que je ne fais mes tests que sur PS4, vous le savez. Le jeu est en train de se lancer, donc pour les néophytes, qu'est-ce que c'est ? Un Battle Royale Game, nous sommes en gros 100 joueurs maximum. Là pour le coup, vous le voyez à droite, le temps est en train de défiler pendant le chargement de map, on est tous sur une map annexe avant d'être largué sur une île. Là on est 99 joueurs, vous le voyez à droite, et en fait une fois largué sur cette île, il va falloir se stuffer. En gros on descend, on est complètement à poil, seulement avec la pioche qui est caractère du jeu Fortnite, où est-ce que nous devons en fait crafter, détruire des choses pour récupérer des matériaux, des minerais, etc. Donc on garde quand même ce principe, mais on l'installe dans un Battle Royale Game, et du coup notre but va être de se stuffer et d'être tout simplement le seul survivant de la centaine de joueurs en fait. Donc du coup, nous sommes sur une map, vous allez me dire, bon ok, il va falloir se trouver sur la map, c'est déjà une chose, mais la map au fur et à mesure du temps se rétrécit. Elle se rétrécit en fait, et c'est un cercle en gros qui envahit la map, et qui va se retrouver de plus en plus petit pour se centrer sur un point particulier de la map, où est-ce que les derniers joueurs survivants, qui par exemple pourraient jouer la camp ou autre, vont devoir, vont être obligés de se retrouver, et pour s'adonner à un affrontement final, et enfin, pour qu'il n'y ait plus qu'un seul survivant. Donc contrairement par exemple à PUBG, je vais le citer plus en exemple, parce que H1Z1 j'y joue pas trop, contrairement à l'avion, nous sommes dans un bus qui fait un peu la teuf, et on va être donc du coup largué sur cette map qui est en train de se dévoiler. Donc du coup, choisissons déjà un endroit, vous pouvez voir, voilà, on va aller sur une grosse ville, ça peut être parfois assez chaud de choisir des gros endroits, parce que tout le monde y va, donc ça peut être tendu, mais je vais vous donner un petit indice, avec Fortnite, comme vous pouvez tout détruire, atterrissez sur le toit des bâtiments, comme ça vous pourrez choper peut-être du loot avant les gens qui ne rentrent dans les bâtiments. Vous êtes largué normalement avec une espèce de pseudo deltaplane, et ce parapluie que vous voyez, c'est quand vous arrivez à finir top 1. Oui, j'ai déjà réussi à être le dernier survivant, et pas qu'une fois, il s'agit déjà, j'ai dû faire une trentaine de games, et là, peut-être que dans cette partie, ça va être la huitième fois où je finirai top 1. Vous allez me dire, purée, mais alors c'est super simple. A vrai dire, j'ai quasiment, oh génial, voilà, déjà un chest, voilà, donc on peut, il y a des coffres, vous pouvez avoir beaucoup plus d'objets dans un coffre, c'est déjà pas mal, on a déjà eu une M4 en coup par coup, enfin, oui, une M16 plutôt. Vous voyez, voilà, c'est vraiment classe, allez, voilà, fusil à pompe, en plus rare en bleu, oui, différentes couleurs, blanc, vert, bleu, violet, orange et jaune en termes de rareté, donc de qualité. Là, j'entends quelqu'un qui arrive, vous devez entendre peut-être les pas, moi je joue au casque, donc du coup ça aide. Ok, bon, premier kill, vous le voyez à droite, 87 participants encore, et dans 30 secondes, moins, la map va commencer à se rétrécir. Donc voilà, du coup le jeu c'est, voilà, c'est comme ça, du coup voilà, j'espère pouvoir du coup finir au top 1 dans ce game, enfin au moins ce serait, ce serait super pour un test, me direz-vous. Donc voilà, vous avez donc du coup des bandages, des petits bandages, des mini heals qui peuvent vous remonter la vie jusqu'à 75 PV maximum, vous n'avez que 100 HP, les gros medic packs vous remettent à 100, vous pouvez trouver des potions qui vous donnent 50 points d'armure, donc du coup il en faut 2 pour avoir 100 points d'armure, on ne trouve pas de vêtements, on joue avec les personnages qui ont un skin de base prédéfini par le jeu Fortnite, uniquement des skins de la classe soldats pour le mode JCJ. Là il y a quelqu'un, on va essayer d'aller le trouver. Oui, moi je vous avais me dire, purée, c'est inconscient dans ce genre de jeu, mais bon, moi je trouve qu'il n'y a pas de saveur dans un jeu quand on ne rajoute pas de la difficulté soi-même, surtout sur ce genre de jeu. J'entends ces pas, je les entends. On va se mettre dans la pièce d'à côté. Oh, bingo ! Bordel, il ne faudrait pas que je termine maintenant, on va prendre le fusil à pompe. Yes ! Allez, et de 2. On continue. On ferme, voilà. Fermez les portes derrière vous, ça montre aux autres que vous n'êtes pas rentrés dans le bâtiment. J'ai récupéré un gros medic pack, je me cache un peu, je vais me healer, et vous allez voir que ma vie va revenir à 100. Donc voilà, pas de protection, uniquement sa propre vie et des potions d'armure. Uniquement vous seront proposés, contrairement aux autres Battle Royale Games comme PUBG, où vous pouvez trouver des casques, des gilets pare-balles ou autres. Non, votre vie et des potions d'armure uniquement. Puis ensuite, voilà, des armes avec différentes qualités, et donc des dégâts différents. Sachant que voilà, bleu étant meilleur que vert, vu qu'on passe de peu commun à rare, ensuite on a du épique, légendaire, et enfin mythique. Donc en haut à droite, vous voyez que la carte, en fait, j'ai un trait qui m'indique le chemin le plus court pour accéder dans la safe zone. La map va commencer à se rétrécir, et va du coup m'envahir si je ne passe pas dans la prochaine zone. Le seul pistolet mitrailleur, j'en ai un bleu sur moi, je ne vais pas le prendre. Et j'entends des... On entend des tirs un petit peu partout. Donc voilà, c'est assez immersif, c'est un jeu qui est facilement prenant, et puis il est gratuit, les gens. Franchement, vous voulez un Battle Royale Game, et vous n'avez pas le PC qu'il faut pour le faire tourner, que ce soit un PUBG ou un H1Z1, Fortnite vous le propose. Franchement, c'est génial. Et pour l'instant, c'est assez simple. Comme je vous ai dit, ça fait 7 fois que j'ai fini top 1 en solo. Peut-être parce que les gens de Fortnite, qui sont complètement habitués à faire que du mode zombie en PvE, se lancent dans le PvP et n'ont jamais eu l'habitude de ce genre de jeu. Moi, j'ai 300 heures derrière moi sur Steam avec le jeu PUBG. Voilà, je savais un petit peu de quoi il en retournait. Et en plus, j'avais les connaissances pour Fortnite. Donc du coup, tout est mis à profit pour qu'on puisse y arriver, quoi, en fait. Enfin, pour ce genre de joueur-là, je veux dire. Mais bon, après je dis ça, je vais peut-être me faire buter à mon prochain fighting. Les statistiques et les lead boards ne sont pas encore mis en place. Pour l'instant, vous ne pouvez enchaîner que les parties. Vous ne pouvez pas avoir vos stats. Le jeu est encore sous forme un peu bêta. Mais franchement, il est assez complet. Et c'est quelque chose d'assez stylé de la part de Fortnite d'avoir pris la décision de faire un Battle Royale game parce qu'ils sont les premiers, quoi. Et là, ça va ramener énormément de gens. Vraiment, c'est un pari réussi. Et en plus, ils nous le proposent gratuitement. Ils sont vraiment gentils. Le mec, bon, du coup, s'est fait exploser la gueule au sniper. Ok, il est en wall, le sniper. Bon, la victime étant niquée, on ne va pas aller récupérer son loot. Ce serait complètement con. Parce que voilà, une fois que le frag est fait, certains peuvent viser le loot et s'en servir de piège. Oh, mais au bout du con, il court vite. On va aller le trouver au bordel. Bordel, il m'a vu, je crois. Ouais, il m'a vu. Merde, 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 merde. On ne va pas bouger. Oh non. Oh, putain, la grenade. Ok. Bon, ok, l'arbre n'a pas tenu. Tout peut être démoli dans ce map. Oula, je lui ai mis un triple 33, là. 99 dans la gueule. S'il n'a pas d'armure, je ne pense pas lui avoir mis des chiffres bleus. Les chiffres bleus, c'est l'armure qui s'enlève avant les chiffres blancs qui est la vie. Bon, après 66 dans la gueule. Même si c'était il, là, c'était fini, quoi. Un petit sniper. Choisissons une arme que je veux lâcher. Genre le pompe en vert, vu que j'en ai un en bleu. On récupère des munitions, des matériaux pour construire au cas où. Et on continue notre chemin. Ne perdons pas de temps. Évitez les routes. Prenez les chemins les plus... Les plus ardus, tout simplement. Parce que, bon, voilà, en plein milieu du chemin, vous êtes complètement à la merci du premier stalker qui pourrait passer dans les parages. Fouillez les maisons. Hop là. Des mini, des petits bandages. Je crois qu'eux, ils remettent 25 par 25 votre vie. Ouais, voilà. Comme ça, ensuite, après, voilà. Mais vous ne pouvez pas dépasser 75 de vie quand vous vous healer avec uniquement des bandages. Mais ça, je l'ai déjà dit. Après, bon, voilà. Le but, vous pouvez attendre un peu pour voir les gens arriver, tout simplement. C'est aussi une technique comme une autre. Après, je n'aime pas trop attendre. On va dire que quand il y a un petit cercle au milieu de la map, c'est à ce moment-là qu'il faut jouer la camp. Parce que ce serait complètement con de se mettre au milieu. Hé, regardez-moi. Et voilà. C'est le meilleur moyen pour ne pas finir top 1 et finir dans le top 10 sans réellement avoir fait, savoir vraiment, sans qu'il n'y ait vraiment eu un versus fighting digne de ce nom. qui exploitera au mieux vos qualités de joueur. Regardez un petit peu autour de vous avec la caméra. La touche L1 vous permet donc du coup de vous accroupir pour faire moins de bruit. Vous pouvez sprinter même en ayant fait L1. Donc du coup, il marche un petit peu plus vite en étant accroupi. Donc c'est mieux. Hop, voilà. On va se mettre dans les buissons. Donc comme toute la map a des textures, ce n'est pas comme dans les autres PUBG ou H1Z1 sur ordinateur où est-ce que la map se modélise petit à petit au fur et à mesure que vous avancez dans la map. Donc du coup, certaines personnes qui auraient voulu se cacher dans les buissons, si vous êtes super loin sur PC, vous pouvez le voir parce que le buisson n'est pas modélisé, mais le corps oui. Alors que sur console, absolument tout est modélisé. Là, je sais que le mec peut être à 3 km, il va voir ce buisson. Donc au moins, j'ai ça pour me cacher. On peut réellement utiliser le décor à notre avantage. Je fais référence à ça parce que dans PUBG, vous avez une map, à un moment, c'est un champ de blé. Il y a quelques bottes de foin pour vous cacher et seules les bottes de foin sont réellement modélisées, peu importe à la distance où vous êtes. Et après, le champ de blé qui est censé vous cacher quand vous êtes allongé, eh bien, il ne vous cache pas si le mec est super loin. Donc vous êtes complètement à la merci. Et vous, vous ne le voyez pas parce que comme vous êtes dans le champ de blé, vous avez le blé qui vous entoure et vous ne voyez absolument pas d'où viennent les tirs. Et ça, c'est un petit avantage pour la console. C'est pour ça que d'ailleurs, je préfère les jeux sur console parce qu'au moins, même si ça n'a pas la qualité d'un PC, je le reconnais, au moins, on est sûr de ce qu'on voit sur console. Mais bon, je ne suis pas là pour lancer des débats. Je suis autant un PCiste qu'un joueur console. Bon, de toute façon, la map s'est rapprochée. Enfin, je vois le faisceau, je vois la limite là-bas, vous le voyez aussi. Mais du coup, je me demande si des joueurs ne pourraient pas venir. 25 joueurs restants. On commence à être dans le dernier quart de joueurs en vie. Après, bon, je pense que pour la plupart d'entre vous, les Battle Royale, vous savez ce que c'est. Mais bon, pour les néophytes, pour ceux qui découvrent ça, j'espère que ce style de jeu vous plaira. Et je vous le dis une fois de plus, c'est gratuit. Et puis, téléchargez Fortnite sur le store. Voilà, et vous aurez accès au moins au mode PVP gratuitement. Seul le mode PVE vous demandera un forfait. Ah, voilà quelqu'un. Je n'ai qu'une balle, je vais l'économiser. On va voir où est-ce qu'elle va. Quand vous êtes trop loin et que vous n'avez pas trop de skill à distance, un peu comme moi, eh bien, commencez à suivre votre cible plutôt. Il est toujours plus simple de buter une cible à proximité plutôt qu'une cible éloignée. Et puis là, elle est constamment en mouvement et je n'ai qu'une balle. Je ne vais pas me risquer à bousiller ma seule balle de sniper qui pourrait éventuellement la one-shot. Suivons-la. La traque commence, chers amis. Où est-ce qu'elle est ? Je l'ai perdue de vue. Non. Elle est où ? Ok, elle est là-bas. Elle ne bouge plus, je vais tenter. Oh putain, c'est barré avant que ça touche. Putain, quelle horreur. Ok, génial. Oh, là il y a du bruit de l'espèce de tour à côté de moi. Donc ça va me couvrir. Je vais récupérer ça. Oh, du bruit. Il y a un coffre. Il y a un coffre pas loin. Et il est là le coffre. Il est là. Ah, la potion d'armure. Ça c'est très bien. Donc au moins vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Ne bougez pas pendant que vous êtes en train de cast un objet. Parce que sinon ça annulera le counting et vous n'aurez pas l'effet. Donc on va ressortir. Oh bordel, on va ressortir. La map arrive. Merde, merde, merde. Bouge, bouge, putain. De là à te faire stopper par une tige quoi. Ça va quoi. Donc voilà, les personnages que vous incarnez comme j'ai dit sont des skins de la classe soldats. Il y a 4 skins, enfin 4 classes pardon. Soldats, aventuriers, constructeurs et ninjas. Dans le mode PVE. Mais là ce n'est que des soldats et les skins sont complètement aléatoires. Vous ne pouvez pas choisir le personnage que vous incarnez. Cela sera sûrement possible dans une prochaine mise à jour. Je me retrouve donc du coup derrière le champ de force. Et ce qui fait que vous voyez, je perds de la vie directement sans que mon armure soit entamée. Et voilà, j'en perds petit à petit. Chaque seconde qui défile c'est un PV en moins. Et plus de temps on y reste, plus de PV seront enlevés et pas que 1 par 1. Après ce sera du 2 par 2, 3 par 3 si vous y restez vraiment longtemps. Et plus la map se rétrécit, plus le champ de force fait mal quand vous vous retrouvez derrière. Donc du coup, quand vous êtes parmi les derniers survivants, ne restez pas dans le champ de force. Il va vraiment vous enlever de la vie. Là vous voyez, je perds 2 par 2. 45, 43. Enfin voilà, ça va plutôt vite. Il va falloir que je me dépêche. Et bordel, il y a des tirs. Il y a des tirs. Je vais me cacher pour me medic pack. Voilà. Nous sommes 14 survivants. Une minute, moins d'une minute trente avant que le champ de force ne continue à progresser. Je vous conseille de jouer avec le casque. Vous entendrez les ennemis arriver. Et l'immersion n'est que plus grande. Ok, je ne peux pas passer par là. On va tenter donc du coup le chemin à gauche. Mais ces tirs me font un petit peu peur parce que j'ai peur que le type me voit. Enfin, parce que là, je suis dans une phase que je n'aime pas. J'avance à l'aveugle. Parce que là, je vais sortir d'un busquet. D'une pente en fait. Et je vais être donc du coup sur une grande lane assez vaste. Où est-ce que plein de gens pourraient avoir un champ de vision. Je me dépêche de me cacher. Il n'y a rien derrière. Mon dieu. C'est cool. J'ai fait ça pour rien. Ok, il y a du loot là-bas derrière le camion. Ce qui fait qu'un mec est mort. Donc quelqu'un a déjà eu un visu là-dessus. Bon, je vais me rapprocher du cercle. Il reste moins de 25 secondes. Ok. Donc on en a un. Moins un, ça fait dix. Il restera dix joueurs. S'il meurt. Vous êtes compté dans le nombre. Donc en gros, quand il ne reste que deux sur la map, vous êtes dedans. Il ne reste pas deux ennemis à buter. C'est vous plus un autre. Donc partez du principe que là, voilà. Dix survivants, vous compris dedans. Donc neuf à buter. L'œil de la tempête rétrécit. Donc je vais avancer dans la safe zone. Ça, c'est le moment le plus délicat en fait des Battle Royale Games. Quand vous faites partie des derniers survivants, si vous n'avez nulle part où vous cacher, pas une grosse connaissance de la map, j'ai beau avoir fait une trentaine de parties. Comme je vais un petit peu partout, la map, je ne la reconnais pas vraiment. Mais big up au busquet quand même, ça cache bien. Ça cache même très bien. Je ne les vois pas. Je pense qu'à gauche, il doit y en avoir. Ils doivent profiter du champ de force comme backup. Parce qu'ils savent que derrière eux, il ne peut plus rien avoir. Si ce n'est des morts ou quelqu'un qui est en train de crever, s'ils étaient en train de les suivre. Ah mais il y a quelqu'un là. Est-ce qu'ils me voient ? Non, non, il est en train de... Ouais, c'est bon, ce n'est pas moi qui l'a en mire. On va s'approcher pour être sûr de le buter vraiment. Voilà. Allez. Parfait. Moins un. Donc, ce qui fait que j'espère... Je n'ai même pas fait gaffe s'il avait buté son vis-à-vis. C'est vrai que dans un duel, mieux vaut ne pas intervenir. Plutôt, en gros, arriver tel un retour, récupérer les restes. Donc, je n'ai plus de balles. Sniper. Il n'y a plus qu'une balle dans celui-là. Il est de moins bonne qualité. Bleu étant plus faible que le violet. Merde. Là, par contre, il y a un automatique. Enfin non, un coup par coup. 3 balles. Vous le voyez, 17 sur 17. Enfin, 30 sur 4 maintenant. Mais 3 balles, ça veut dire que c'est du coup par coup. Il n'y a que 3 balles affichées. Je vais récupérer le snipe ici. Une balle, ça peut toujours être efficace. Mais il n'aurait pas peut-être... Mais si, 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 il y a des munitions de sniper là. 11 balles. Mais voilà, me voilà refait un peu. Bon, c'est que une balle par une balle. Donc, il doit être assez puissant. Je n'ai pas intérêt à me chier. 7 survivants. On se rapproche, franchement. Putain, franchement, si je fais top 1, je me gave, honnêtement. Donc, je suis fan. On va se déplacer. J'ai un peu peur quand je suis en haut des buts, quoi. Parce que c'est là que je suis le plus visible, me direz-vous. Et vous aurez raison de me dire ça. Ok. Il y a du mouvement là-bas. Ok, il y a du fighting là. Un duel. Bon, lui, il est passé derrière. Alors, toi, là. Toi. Oh, putain, ce heal. C'est le moment. Yes. Oh là là, elle s'est healée. Génial. 105 de dégâts. Donc, du coup, ça peut one-shot. Si vous avez de l'armure, vous survivez. Mais 105, ça bute. Donc, du coup, il me reste l'autre. Je vais viser le loot. Tel le vieux rapace que je suis, je vise le loot en espérant que le mec y aille. Après, je me dis que peut-être aussi, il n'est pas con. Il ne va pas y aller non plus, quoi. On est en top 5, là. Et le champ va rétrécir dans 10 secondes. On va jouer le chrono. Un petit check-up avant. Est-ce que ça peut être bénéfique ? Bon, du coup, il est là, oui, en plus. Alors, tu es où, tu es où, tu es où, tu es où. Ok. Oh, yes. 55, touché. Putain, il ne fait pas autant de dégâts que ça, en fait. Tu es où ? J'espère qu'il ne m'a pas vu. Où est-ce que tu es ? Ok, il est là-bas. Il est sous le truc. Yes. Oh, putain. Nutshot en plus à 105. Bon, là, maintenant, il faut que je me dépêche parce que là, la zone, voilà. J'ai été très gourmand. Là, vous voyez, le loot à gauche, c'est mort, là. Il est inutile que j'y aille parce que là, je vais être envahi par la marque. Par l'œil, l'œil de la tempête, comme ils le disent. L'œil de la tempête, en fait, dans le mode PVE, c'est en fait une tempête, c'est une fumée violette qui transforme les gens en zombies, en fait. Voilà. Donc, en gros, ils utilisent le côté scénar du jeu pour influer sur du nouveau dans le mode Battle Royale. Ah oui, en effet, c'est arrêté assez près. Ok. Oh, donc, on n'est plus que 3. On n'est plus que 3. 1 minute 20. Ok, ok. On va aller se mettre derrière la clôture. Et là, les gens, c'est le jeu de la patience. On va attendre à partir de maintenant. On va still wait. Donc là, plusieurs cas de figure s'offrent à moi. Ou je suis en train d'être observé, et c'est très mal pour moi, et je finis dans le top 3. Ou alors, le meilleur truc, c'est que quand le chrono va arriver pour que l'œil se rétrécisse, un gunfight va arriver. Et je vais pouvoir en profiter parce que ce sont les deux qui se seront trouvés et pas moi. Oh là 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 là. Ça n'arrivera pas de là. Ok. Ok. Ça rétrécit. Et ça joue en ma faveur. Ça joue complètement en ma faveur, là. Parce que là, il n'y a rien derrière moi, les gens. Je suis safe. Je n'y crois pas. De toute façon, s'ils pouvaient venir, c'était que d'à gauche. Et oui. Il y a du gunfight derrière. Beau du con. J'ai été celui qui n'a pas été pris par le duel. Trois joueurs. Je dois profiter de ça. Contact. Ok. On attend que le duel se fasse, les gens. Reste calme. Reste calme. Ok. Elle est morte. Profitons du coup de l'avantage. Il doit être low life. Yes. Oh là 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 là. Les gens. Top 1. Magnifique. Huitième fois que je fais top 1 sur une trentaine de parties. Génial. Oh, je suis trop fan. Oh là. Bordel. Bon, j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura autant hypé que moi. Putain, j'ai le palpitant à 4000. Ah, bon. Eh bien, du coup, j'espère que ce test du mode PVP de Fortnite vous aura plu. Sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Portez-vous bien tout le monde. Et à ciao.